Je vais poser une question au garçon. Est-ce qu'il y a un garçon dans cette salle qu'une fille a déjà barré parce qu'il n'avait pas assez d'argent? Si quelqu'un ne lève pas le doigt, il ment. Tout simplement. Tout simplement. Soit, non, comment il ne s'en parle pas? Soit il ment, soit elle a été polie. Il y a deux cas de figure. Donc soit il ment, soit vraiment elle lui a dit tu es trop bien pour moi. Le problème c'est le bateau, c'est moi. Elle avait quelqu'un qui a plus d'argent. Alors que tu es chaud tous les jours, tu scies tes chaussures, tu nettoies, tu dis que tu es le gars, tu es un gars 3.0, on s'en fout. On veut l'argent. Tu dis que tu es chaud, tu es chaud et ça fait quoi? On est tous d'accord qu'on a été chaud à un moment, mais on t'a dit non parce que tu n'as pas d'argent. Alors que tu es chaud. C'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Est-ce que vous avez déjà perdu un membre de votre famille? Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Vous savez que s'il y avait eu plus d'argent, on l'aurait sauvé. Qui a déjà eu ce genre de problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qui d'autre? Oui. Quel problème? Deux millions. Oui. D'accord. Oui, j'imagine. J'imagine que c'est très lourd. Des exemples simples. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus d'argent, certainement la personne serait toujours en vie. Même si pas forcément vivant de la meilleure des façons, mais serait en vie. C'est-à-dire que le manque d'argent a entraîné un décès. Manque d'argent. Dont l'argent est au centre de tout. Nous sommes dans un monde où le seul langage que les gens comprennent, c'est l'argent. Fatalement. Je peux comprendre que vous aimez l'amour. Il y a des gens qui aiment. Moi, j'aimais avant. Avant, l'amour. J'étais un poète avant. Les poèmes. Pourquoi il y a des discours? Il faut qu'on s'aime. Pourquoi? Trouvez-vous un moyen de nous aimer? Jusqu'au jour où j'ai compris que l'amour s'arrête là où l'argent parle. L'amour s'attend. L'argent finit de discuter. Après, l'amour revient. Si l'argent ne trouve pas un compromis, ça s'arrête. Nous sommes dans une société pareille. Nous sommes dans une société où l'argent, c'est une langue. Donc, quand vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de parler des langues. Vous pouvez parler juste votre langue maternelle. Avec l'argent, ça vous ouvre toutes les portes, même avec ceux qui n'ont pas la même langue que vous. J'aime toujours dire que si aujourd'hui on m'envoie au Pakistan, il n'y a pas besoin de parler la langue. J'arrive dans une boutique, je pointe, je donne un téléphone, je monte 20 dollars, il va me donner. Il va prendre, il va tester, il va me donner, il va prendre de l'argent. Il n'a pas besoin qu'il parle sa langue. Parce que l'argent, c'est une langue. L'argent parle à votre place. Mais comment dans une situation pareille où l'argent gouverne tout, on continue de jouer avec l'argent. On continue de considérer que l'argent n'est pas vital. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire pour avoir de l'argent. Il ne faut pas paraphraser ce que je dis. Il ne faut pas tout faire pour avoir de l'argent. Mais il faut comprendre l'importance de l'argent dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui tentent de nous faire comprendre que l'argent, non, l'argent, ça ne fait pas le bonheur, l'argent, c'est le diable, machin. Oui, d'aller au paradis que pour un chameau de passer par... Il y a des gens qui essayent de nous faire comprendre. C'est déjà le choix. Mais la réalité nous rattrape chaque jour. Chaque jour, la réalité nous rattrape qu'il faut l'argent. Il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Donc, dès aujourd'hui, il faut que l'argent devienne un outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs et non que l'argent devienne toute votre vie. Non. Ne faites pas tout pour de l'argent. Ne transcendez pas vos valeurs pour de l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais l'argent, c'est au centre de tout. Et si vous n'avez pas d'argent, personne ne va vous respecter. Il n'y a aucune personne qu'on respecte s'il n'y a pas d'argent. Même dans votre famille, allons dans les familles, voyons lorsqu'il y a des obsèques, qui fait le programme? On ne fait pas le programme avec ceux qui n'ont pas d'argent. Ce n'est que celui qui a l'argent qui peut dire que bon, ok, on fixe la date à tel moment. Le corps va faire tel nombre de temps à la mort. Bon, comme je suis encore aux Etats-Unis, j'ai encore pour deux semaines repoussé les obsèques dans un mois. On va repousser. Quand ils sont à la réunion, ils sont en train de parler. Toi qui n'as pas d'argent, tu vas t'occuper de la logistique de la réunion. Ça veut dire que les couverts, la boisson, si tout est chaud, si tout est ok, même si tu es l'aîné, on n'entend pas que tu es l'aîné quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on n'écoute même pas ce que tu dis. C'est le cas même dans les familles, même dans les Etats. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les Noirs ? C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la seule raison. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été les seuls à être victimes de ça. Les Chinois ont aussi été victimes de ça. Avant, on appelait les Chinois les jeunes. Depuis que les Chinois ont l'argent, on ne parle plus des jeunes. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a une loi qu'on a votée pour que le président se présente indéfiniment au pouvoir ? En Chine, il y a une loi qui a été votée comme ça. On n'en parle jamais. On n'en parle pas. Si Jinping a voté une loi pour se représenter indéfiniment au pouvoir, il peut rester au pouvoir à vie. Personne ne parle de ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont l'argent. Et si tu t'amuses, ils peuvent avoir une influence négative sur ton économie. Donc, personne ne parle de leur politique n'importe comment. Parce que si vous vous amusez, ce n'est pas le Cameroun. Ils peuvent avoir une répression économique sur vous. C'est pour ça que les gens se taisent. Chacun dit « Ah, c'est eux non, c'est la Chine non. » Est-ce que vous savez qu'on met les musulmans en prison en Chine ? Il y a un documentaire qui a été fait dessus, vous pouvez le voir sur YouTube. Quand un Chinois est musulman, on le met en prison. On dit que tu dois aller te répentir. On fouette tous les jours. On lui donne les livres de Mao, il doit lui au moins neuf pas jour pour que son cerveau revienne à l'ordre. On dit que « Comment tu es musulman ? » Parce que je pense que vous savez que les Chinois c'est un peuple non-déhi s'il ne croit pas en Dieu. Donc, quand on te voit Chinois musulman, on se dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as bu la drogue ? On va remettre le cerveau à neuf. » Si on tente de faire ça ici au Cameroun, les droits de l'homme, il y aura les documentaires tous les jours pour dire que ça c'est la dictature. Mais en Chine, personne ne parle. Il n'y a que des petits journalistes reportaires indépendants qui font des petits documentaires qu'on ne voit même jamais à la télé. C'est peut-être sur YouTube et sur moi. Aucun état ne se prononce. Chacun reste calme. Et attention. Parce que nous sommes le seul peuple au monde qui ne veut pas assumer que l'agent est au centre. Et on veut toujours faire comme si l'agent c'est accessoire. On ne peut pas faire sans argent. Donc, les stratégies que je vais montrer du communautarisme économique tout à l'heure, ce sont des gens qui ont modifié leur manière de voir ce que c'est que l'argent. Ils ont modifié leur rapport à l'argent. Je tiens à préciser que je ne vous permets pas de faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent ou n'importe quoi. Ne travestissez pas vos valeurs pour l'argent. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous demander d'avoir des conditions bizarres pour avoir de l'argent. Et comme c'est l'argent, vous allez tout faire. Non. Mais vous devez toujours retenir que si vous n'avez pas cet argent-là, vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada